voilà je vais vous montrer comment j'ai fait ces petits seaux pour ranger des choses avec alors on peut prendre moi j'ai ces seaux là certains fument à la maison et donc j'ai récupéré ça mais vous pouvez prendre les fromages blancs par exemple je sais qu'il y en a des crocs ou n'importe n'importe quoi que vous trouverez et que vous voulez récupérer pour ranger des choses ou faire une petite poubelle pour votre table de scrap donc il faut déjà faire je vais vous montrer sur celui ci il faut faire pour recouvrir cette partie de papier voilà donc moi j'ai fait un patron qui n'est pas tout à fait droit d'ailleurs après on comble avec une dentelle quelque chose ici pareil donc je vais essayer de refaire un autre patron un peu mieux que celui ci donc j'ai sorti des papiers aussi après des papiers je vais vous montrer comment faire le patron parce que vous remarquerez comme sur un abat jour c'est pas droit du tout ça part en biais et c'est un peu arrondi ici ici donc on peut pas prendre des mesures ça serait trop compliqué donc ce que j'ai fait j'ai pris deux feuilles de papier d'imprimante je mets je les colle parce que une ça suffirait pas c'est pour ça que j'ai fait un patron parce que c'est un peu embêtant de faire ça à chaque fois donc on fait un patron on garde pour les fois suivantes bien sûr il faut toujours la même boîte un patron à chaque fois donc comment faire ce que j'ai fait je vais mettre un peu plus haut voilà je clique ici on va nous faire le parti déjà voilà donc un crayon on voit le pli voilà on a le bas hop je vais essayer pour voir ici j'en plie aussi je vais le mettre bien dessous j'en plie comme ça je vais le laisser par ici je vais essayer de faire quelque chose de droit par rapport au pot voilà je vais essayer de faire le haut je fais pareil que j'avais fait en bas en fait j'essaie de faire un pli j'essaie de le découper mais pas tout à fait juste en prenant un peu plus loin et petit à petit je redécoupe, je redécoupe jusqu'à ce que ça fasse vraiment la forme du pot en fait donc ça c'est une autre façon de faire il y a peut-être qu'il faut peut-être en mesurant, ça irait peut-être mieux, je ne sais pas je fais comme ça, je fais comme ça la première fois j'ai fait tous mes pots de la même patron parce que j'avais fait juste un patron au départ je vais couper un bout ici, ce n'est pas assez monté voilà ici, il faut couper un bout il faut absolument faire un patron parce qu'on ne peut pas faire ça avec le vrai papier, ce serait dommage de tromper, de couper trop bon là, le haut, ça a l'air d'aller à peu près ici, ça ne va pas encore il ne faut pas que ça vache le pli il faut bien que ça soit tendu voilà, ça a l'air d'être bon, c'est bien tendu là donc pour le haut c'est bon donc je vais couper le bas pour que ce soit bon et comme en bas est en haut, on remet une dentelle s'il y a un petit écart, si on voit un petit peu du pot, ce n'est pas très grave ça a l'air d'être bon voilà ici, ça ira je vais recouper quand même parce que ce n'est pas tout à fait droit et le morceau de soupe, pareil c'est juste un petit truc ici mais sinon en dessous, c'est impeccable et ici, ça rentre un peu dessous donc avec une dentelle, ça ira donc voilà le morceau qu'il nous faut découper dans le vrai papier alors pour faire ça, une feuille 30-30, ça ne suffirait pas donc je suis sortie du papier alors celui-là, je ne sais plus c'est quoi comme marque curieux je ne sais pas d'où il sort, je ne me souviens pas et ça, ce sont des blocs d'action dans les blocs d'action, il y a toujours un côté qui ne me servira à jamais donc j'ai pris ces deux-ci donc ça, ce sera pour le couvercle donc pareil que pour le haut je vais mettre du double face pour les coller ensemble après, je ne vais peut-être pas coller tout ça ne sert à rien de coller ici en bas parce que de toute façon, on va se servir qu'une partie en haut voilà donc même j'aurais pu ne pas mettre tout ça là là c'est collé donc c'est simple on reporte au crayon le modèle voilà on a la partie donc on garde bien ça un modèle si on veut en faire d'autres voilà celui-ci pour les ranger je vais quand même enlever ça tant pis il y aura un morceau qui sera perdu mais j'aurais dû réfléchir avant voilà on peut aussi faire le rond qui va aller dessus mais moi je vais le faire d'une autre façon ou alors le rendu dessous parce qu'il y a un dessous et un dessous voilà ok donc il faut essayer de le mettre dedans parce que ça va vendre ok j'essaye je le pousse bien en bas je le tiens bien et je vois que ça dépasse en dessous j'ai mal positionné le crayon alors c'est bien sur le troupeau ici il y a un petit défaut mais c'est pas grave comme je vous ai dit j'aurais scotché le patron sur le papier j'aurais fait mieux voilà je recoupe quand même en dessous ça ne dépasse plus alors la colle ou du double face moi je mets de la colle c'est bon on met de la colle chaude la colle chaude ça fait les pâtés je trouve pas besoin d'en mettre beaucoup de toute façon on met bien les bas on tire bien voilà je tire partout j'avais sorti ce petit dentel ici qui vient pour là on tire un peu voilà il faudrait que je mette quelque chose ici parce que le rouge c'est pas top donc le truc que j'ai trouvé le mieux c'est de le wasser on va se mettre est-ce que j'aimerais qu'il irait là-dessus il m'en faudrait enfin qu'il puisse recoller derrière sans dépasser voilà donc je voudrais mettre encore un morceau en haut pourquoi pas celui-ci parce qu'il y en a une quantité là je vais mettre la colle passer en même temps le truc déjà on est bien avancé je ne sais pas si je vais faire autre chose si je vous verrai après donc maintenant il faut regarder cette partie-ci alors cette partie-ci on va très bien reprendre le même peut-être je vais faire j'avais pris celui-ci parce que je trouvais qu'il était bien mais bon prendre une grande feuille juste pour prendre un petit bout alors que j'ai des chutes là autant prendre celui-là alors pour ça j'ai fait un patron aussi donc moi pour mon couvercle en prenant juste là ça fait un rayon de 7,5 cm donc 15 cm donc on prend un compas si on n'a pas de compas essayez de trouver quelque chose qui fasse 15 cm une petite assiette une soucoupe plus d'une soucoupe un bol un grand bol quelque chose qui soit de la bonne taille donc il suffit de de faire nos marques au crayon si un crayon veut bien revenir voilà et de faire un patron ça avance beaucoup pour les fois d'après surtout qu'il en faut deux un dessus un dessous et que c'est la même dimension donc ce sera mon patron je les garde et je vais faire celui-ci donc vous voyez ça rentre une poêle et là dessous aussi donc dessous je vais juste le coller comme ça quand même pas mal voilà et ici et là il me faut quelque chose pour faire le tour manger ça la couleur c'est pas top en fait j'ai trouvé des pompons qui iraient bien avec la couleur bah ouf je n'en ai pas mis encore des pompons on ne faut pas trop par contre pour coller les pompons il va falloir que ce branche montre parce qu'il y a un truc là j'ai trouvé cette déco en bois et qui va aller sur le truc il y a déjà de la colle dessus c'était des trucs vendus à action il y a quelques années en plaques avec plein de déco en bois comme ça donc ça donc ça finit de chauffer il y a rien qui sort donc voilà déjà je regarde c'est pas encore fini la vidéo donc c'est bon bon je ne sais pas du tout ce que je vais mettre là donc je vais mettre des déco en fait je pourrais oui mettre des trucs en bois dedans des petits trucs en bois donc je pourrais que je mette quelques découpes quelques trucs en bois autour voilà en fait je mettrais mes petites découpes en bois j'en ai d'autres plus grandes j'en ai dans plusieurs endroits différents donc en fait je peux mettre celles qui sont un peu grandes parce qu'il y en a qui sont dans les petites cases que je vais laisser dans les petites cases dans un tiroir voilà la suite donc j'ai terminé le couvercle les côtés ici j'ai mis un masking tape le petit bouton et voilà donc la dernière boîte alors je vous montre les autres celle-ci bon celle-ci je vous l'ai déjà montrée bon donc celle-ci je vous l'ai déjà montrée celle-ci c'est la toute première que j'avais faite je vais rajouter un masking tape ici parce qu'il y avait un grand morceau de plastique transparent ça cache un peu mieux donc voilà celle-ci celle-ci avec les fleurs ma boîte à fleurs voilà donc là aussi j'ai remis un masking tape une petite dentelle ici un morceau de twin quelques petites perles des fleurs voilà ensuite celle-ci Harry Potter avec aussi la dentelle ici puis des découpes ici aussi j'ai rajouté sur le côté il y a toujours l'araignée qui se balade et la dernière celle que j'avais faite pour mon petit-fils donc sur le thème de la mer parce que dans la chambre c'est bleu ça allait bien avec ce papier-là voilà donc ma petite surprise dont je vous ai parlé au départ et bien je vous propose de si vous mettez un com dessous un commentaire sous la vidéo quand je serai arrivé à 20 commentaires je tirerai au sort parmi les 20 commentaires pour un petit cadeau donc laissez-moi un petit un petit mot pas un grand truc et puis si vous voulez partager la vidéo pour que les commentaires ça aille plus vite pour qu'il y ait plus de de commentaires bien merci à vous à bientôt au revoir abonnez-vous Sous-titrage FR ?